Coucou tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog je l'ai fait un petit peu loin exprès pour que vous puissiez voir un peu mon ventre parce que ça m'a été demandé donc j'espère que vous voyez quand même un petit peu et que le son sera pas trop mauvais parce que du coup la caméra est un petit peu loin de moi mais bon je pense que ça ira quand même, au pire je changerai au montage, on verra bien voilà je voulais vous faire un vlog parce que je pense que ce sera le dernier on sait jamais en fait avant l'accouchement et du coup j'avais envie de vous parler un petit peu de la fin de la grossesse, de l'absence de mon mari actuel jusqu'à demain et puis voilà tout simplement mon ressenti depuis quelques temps parce que je crois que ça fait bien deux semaines que j'ai pas dû vous parler en vlog je crois et du coup je me disais que c'était une bonne idée entre deux présentations de maquillage ou de partenariats parce que j'ai pas du tout envie que vous pensiez que je ne fais que des partenariats mais c'est vrai que du coup j'ai été pas mal contactée avec ma grossesse par des trucs de bébés et du coup moi j'ai accepté parce que non seulement j'ai besoin de certains produits et tout ça puis ça c'est des choses qui ne se refusent pas et en plus je suis d'une nature vachement curieuse donc c'est vrai que vous allez voir quand même quelques partenariats là qui arrivent et vous en avez déjà vu quelques-uns aussi et voilà j'ai pas envie que vous pensiez que maintenant je ne fais que ça c'est juste que j'ai envie de les honorer comme il se doit et du coup je ne traîne pas pour faire les vidéos parce que je pense que c'est quand même un minimum de respect quand même pour eux leur travail et la proposition qu'ils m'ont faite et surtout que moi voilà ils m'envoient les produits je les ai donc la moindre des choses c'est quand même de faire la vidéo qui correspond au produit je pense à partir du moment où j'accepte le partenariat voilà donc c'était juste la petite parenthèse pour vous informer qu'il va y en avoir quelques-uns sur ma chaîne et que ne vous inquiétez pas il n'y aura pas du tout que ça je sais bien que ce n'est pas du tout ce qui vous intéresse le plus mais voilà je les ai acceptés alors je vais les honorer voilà donc ça fait maintenant demain ça fera trois semaines que mon mari est parti donc en Croatie pour la formation de son nouveau boulot et donc j'étais toute seule chez moi parce qu'au bout de deux jours je me suis rendu compte que j'arrivais plus à sortir mon chien trois fois par jour le pauvre parce qu'il faut que je monte mes trois étages parce que je n'ai pas d'ascenseur chez moi et que du coup c'était une vraie galère parce que je ne sais pas moi je vois des filles qui arrivent jusqu'au neuvième mois à faire encore des heures de shopping et tout ça moi j'en suis parfaitement incapable déjà aller jusqu'à la pharmacie ou jusqu'à chez le médecin la semaine dernière ça a été une horreur franchement je marche à deux à l'heure dans la rue et puis même au bout de je dirais au bout de dix minutes de marche j'ai extrêmement mal en bas du ventre et au bassin et du coup le chemin du retour est une horreur alors du coup c'est vrai que je ne sors plus du tout enfin je sors un jour sur deux on va dire pour aller chercher au moins le courrier dans la boîte aux lettres même quasiment tous les jours ce dernier temps parce que je veux quand même voir si on a reçu quelque chose d'autant que nos boîtes aux lettres sont toutes petites donc s'il y a plusieurs pubs ou des trucs comme ça et puis rien qui rentre dedans donc il faut les vider au jour le jour mais bon après j'ai le temps que je veux pour monter mes trois étages si j'ai envie et puis même il faut quand même que je sois un tout petit peu active parce que sinon laisse tomber déjà que je m'ennuie assez fermement le reste du temps dans mon appartement qu'au moins que je fasse une mini sortie où je rencontre deux trois personnes dans la cage d'escalier en tout cas on a de la chance parce que les voisins qu'on a ici sont vraiment hyper sympas tous les gens que j'ai croisés que ce soit pendant la panne d'électricité qu'on a eu l'autre jour pendant six heures ou comme ça en allant chercher le courrier et tout c'est vraiment des gens adorables on a de la chance parce que franchement c'est la première fois qu'on a un voisinage qui est aussi aussi accueillant en fait je pense qu'ils ont vu qu'on était nouveau ils ont vu le déménagement ils nous ont vu monter avec des trucs que plein de fois on m'a demandé si j'avais besoin d'aide et tout ça vraiment ça fait plaisir parce que c'est pas partout pareil notamment à Courbevoie là on habitait avant nos voisins c'était à peine bonjour mais à peine c'était genre plutôt oulala je me retourne elle m'a pas vue donc c'est quand même un peu dommage parce que c'est vrai que moi je suis pas super sociable mais je suis au moins polie quoi donc je sais pas dire bonjour c'est quand même la moindre des choses voilà donc tout ça pour vous dire que effectivement je suis toute seule depuis trois semaines et que j'ai de la chance parce que j'ai quand même pas mal de visites enfin j'ai eu quelques visites dont deux week-ends entiers et donc ça ça fait quand même vachement plaisir ça change les idées ça fait passer le temps et puis même ça fait du bien au moral tout simplement donc voilà j'ai vu Cassandre j'ai vu mes soeurs la semaine dernière j'ai vu Laura deux fois donc voilà puis ma copine Claire aussi donc c'est vrai que c'est des choses qui font plaisir et demain midi donc mes beaux-parents viennent me chercher pour que je mange les oeufs le midi avec eux et que la comédie on aille chercher donc mon petit Marc à l'aéroport qui rentre de ces trois semaines intenses de folie mais bon là ce qui est bien cette semaine c'est que les deux premières semaines c'était purement de la formation avec d'autres jeunes employés comme lui en fait et il avait absolument pas le temps de me parler en fait par Skype et tout ça du coup on s'écrivait par Kik donc c'était simplement comme des textos en fait quelques fois dans la journée et là depuis que cette semaine il est dans un appartement parce qu'il travaille vraiment pour le coup c'est plus de la formation et il est tout seul les autres sont pas restés ils sont partis chacun de leur côté pour bosser lui il lui a demandé de rester une semaine de plus parce que la représentante de France n'était pas disponible en France donc il lui a demandé de rester et oui du coup là maintenant le soir on parle au moins sur Skype c'est sympa parce qu'on se voit et ça faisait deux semaines que je l'avais pas vu donc ça fait quand même un petit peu bizarre même si c'est vrai qu'on est pas enfin on était très très collés en ces huit derniers mois parce que par la force des choses le fait de pas avoir de travail et tout ça mais sinon on est assez indépendant quand même on s'aime énormément on est fusionnel mais indépendant donc ça fait bizarre quand même de pas se voir pendant deux semaines physiquement quoi et puis de pas entendre sa voix et donc du coup j'ai encore plus hâte d'être demain pour le revoir enfin et surtout je suis hyper contente parce que j'ai pas accouché alors j'en suis toujours au même point avec le petit bébé là dedans enfin petit le grand bébé parce que là je me rends compte que c'était il y a un mois et dix jours qu'on nous a dit qu'il faisait 47 cm donc je sais pas du tout combien il mesure maintenant mais j'espère qu'il est pas trop grand enfin remarque je m'en fiche peut-être qu'il soit trop grand parce que la longueur ça passe quoi qu'il arrive sans problème mais j'espère que du coup il prend pas non plus trop de poids parce que ça doit être proportionnel normalement à la taille quoi donc j'espère qu'il sera pas trop gros parce que voilà maintenant je commence à avoir un petit peu d'angoisse de l'épisiotomie de l'accouchement surtout que je veux pas de péridurale donc a priori je sais ce que vous allez me dire mais voilà donc a priori je veux pas de péridurale donc j'ai pas envie de trop trop souffrir mais bon je sais que ça va être un moment dur à passer et je commence vraiment à y penser maintenant d'autant que hier soir et ce matin je crois que j'ai perdu le bouchon muqueux donc si c'est pas ça je sais pas ce que c'était mais je pense bien que c'était ça et et du coup bah je me dis les choses commencent à devenir sérieuses même si il peut y avoir 15 jours d'écart entre la perte du bouchon muqueux et l'accouchement si vous savez pas ce que c'est que le bouchon muqueux je vous invite à regarder sur google c'est un petit peu dégueulasse donc je voulais pas vous expliquer ce que c'est mais je ne connaissais pas moi avant avant qu'une copine m'en parle il y a pas longtemps du tout je savais pas qu'il y avait ce truc là qu'on perd ou qu'on perd pas c'est comme les autres avant l'accouchement et et puis voilà donc je l'ai perdu hier soir et ce matin donc ça veut dire que là ça commence à se mettre doucement en marche et donc que je vais bien m'accoucher un jour parce que c'est vrai qu'on s'imagine c'est marrant quand on est enceinte enfin en tout cas pour moi on s'imagine pas que le truc qu'on a à l'intérieur il va bien falloir qu'il s'en aille un jour et donc c'est bien marrant d'être enceinte c'est super d'avoir un gros ventre et que tout le monde nous regarde et nous envie mais vraiment quand arrive la période de l'accouchement bah ça fait peur en fait moi j'ai peur d'être méga surprise par les douleurs et de pas savoir comment les gérer même si j'ai une bonne idée de la de la marche à suivre en fait je pense que sur le coup malheureusement on est plus du tout infaillible et que c'est ça devient plus difficile parce que c'est douloureux quoi parce que savoir par avance à peu près quelle va être la douleur parce que bon moi je l'ai presque vécu enfin je pense que c'était beaucoup moins intense mais quand j'ai quand j'ai dû prendre le médicament pour évacuer à ma dernière fausse couche j'ai eu des vraies contractions et ça a duré bien une heure donc voilà je sais que ça durera plus qu'une heure forcément parce qu'il faut vraiment qu'un bébé sorte et pas seulement un petit embryon quoi et du coup c'est vrai que ça fait on s'attend je pense jamais à ce que ça va être vraiment et tant mieux d'ailleurs parce que sinon il n'y aurait plus l'extinction de la race humaine aurait déjà eu lieu c'est sûr et certain mais bon voilà en tout cas je suis super heureuse d'être arrivée jusqu'ici parce que si vous m'aviez connue en début de grossesse franchement je ne croyais pas qu'un jour j'arriverais à dire je suis à 37 semaines et demie et que demain je serais à 38 semaines vraiment je ne pensais jamais que je dirais ça un jour parce que je m'imaginais déjà je disais allez 26 semaines c'est une première étape ensuite je me disais allez 34 semaines c'est super après on m'avait dit à partir de 37 le bébé peut venir quand il veut mais voilà je ne pensais jamais dire que je serais à 38 j'enviens énormément les femmes qui arrivaient à 38 semaines et je me disais la chance ça y est elles sont presque leurs bébés alors même si on n'est jamais à l'abri d'un truc horrible et j'essaie de ne pas trop y penser mais c'est vrai que maintenant je me dis il n'y a plus de il n'y a plus d'angoisse à avoir et ça va vraiment arriver quoi et c'est vrai que je fais partie moi des femmes je pense que c'est à cause de mon passé qui n'y croient pas et que j'y croirais pas jusqu'à ce qu'on mette mon bébé sur moi quoi et que je ne sais pas ça m'émeut énormément rien que d'y penser parce que je n'ai pas l'impression que ça puisse m'arriver à moi en fait mais c'est c'est génial quoi j'ai vraiment hâte d'y être et j'angoisse en même temps mais ce sera que du bonheur je le sais et vous inquiétez pas enfin vous inquiétez pas si ça vous intéresse en tout cas le lendemain ou le soir ou la journée de l'accouchement quand ça aura eu lieu je noterai tout sur mon téléphone dans les notes et je raconterai tout et donc je l'écrirai en fait donc je le posterai sûrement sur ma page Facebook parce que je vois pas où je peux le poster d'autres à moins que j'en fasse toute une vidéo un récit à lire je sais pas c'est pas très ça va être un petit peu contraignant je pense pour vous mais ouais je pense en tout cas je l'écrirai et je le posterai ça c'est sûr même peut-être sur Instagram ça dépendra de la taille du machin mais ouais moi j'aime bien lire ce genre de truc et puis je vous ai tellement saoulé avec ma grossesse depuis le départ même si je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous voilà je pense que j'en ai tellement parlé et puis je suis tellement heureuse tout court que je pense que ouais vous méritez au moins de savoir les détails de l'accouchement et évidemment il y en a beaucoup qui m'ont posé la question je vous donnerai le prénom et je vous montrerai mon bébé il y a vraiment aucun problème je fais pas partie des filles qui ont envie de garder ça secret alors après effectivement chacun fait ce qu'il veut mais je trouve ça un petit peu dur quand même de parler de sa grossesse pendant tout le long de la grossesse vous montrer des des trucs voilà ce que j'ai reçu de telle marque machin et et après le bébé arrive et on a squeezé la grossesse mais non 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 j'ai jamais été enceinte voilà je trouve moi je trouve ça pas très délicat pour les abonnés et enfin l'audimat et tout ça parce que c'est quand même quelque chose qui a été suivi depuis le départ et et voilà je trouve que ça se fait pas en plus de ça c'est pas le fait de montrer mon bébé en vidéo ou en photo qui va faire qu'on va me le voler enfin déjà on est jamais à l'abri de rien et en plus la peur n'évite pas le danger c'est ce que je voulais dire donc oui je vous montrerai mon bébé je vous donnerai le prénom mais je vous le donne pas maintenant parce que je l'ai dit à personne en fait je l'ai marquément on l'a gardé on a son premier et son deuxième prénom il y en aura pas trois à la base on avait dit qu'on en mettrait sûrement trois mais en fait non parce qu'il y a des prénoms qu'on si jamais on a un deuxième enfant un jour et que c'est un deuxième garçon il y en a un autre qu'on voudrait lui donner donc on préfère le garder en deuxième voilà enfin en deuxième et pas lui mettre en deuxième prénom ou en troisième prénom parce que ce serait dommage ben voilà je crois que j'ai à peu près tout dit sinon concernant les douleurs éventuelles que j'ai en ce moment c'est toujours les mêmes donc c'est toujours le le bassin donc qui ne qui s'améliore pas il y a des jours où j'ai un peu moins mal que d'autres mais de toute façon je le vois bien quand je me retourne dans mon lit la nuit et que j'ai très mal en me retournant mais j'en j'ai mis de douleur je fais oh c'est rien pas marrant du tout je pensais je savais même pas que ça existait ce genre de douleur mais et du coup quand je sais à la nuit je sais que le lendemain ça va être une assez dure journée et et donc ben là aujourd'hui ça fait partie de ces journées où j'ai assez mal donc tant que je suis assise ou allongée sur mon canapé là comme maintenant enfin je suis vraiment très très bien c'est juste c'est quand je me lève il me faut bien 5 secondes pour pouvoir faire un pas en fait parce qu'il faut que je me stabilise tellement ça me fait mal j'ai l'impression d'avoir le bassin fracturé en fait c'est un peu c'est un peu hard mais la sage-femme m'a expliqué que c'est parce que le bassin se gorge d'hormones pour pouvoir mieux s'écarter en fait à l'accouchement et quand même rester stable et du coup c'est pour ça donc oui ça fait mal mais on sait que c'est pour la bonne cause donc on subit et puis sinon oui alors il y a un autre truc qui est pas marrant pendant la grossesse c'est la la favorisation des mycoses et donc moi ça faisait presque un mois que j'avais une mycose et enfin j'ai réussi après prélèvement laboratoire machin et tout ça à ce qu'elle s'en aille donc je suis contente enfin là elle est en voie de disparition mais c'est pareil c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant et vraiment vraiment pas agréable et douloureux et voilà je suis bien contente que ce soit enfin fini parce que c'était un truc de plus de pas facile à subir entre guillemets et bon voilà alors bien sûr on sait qu'une grossesse c'est pas tout rose mais moi je me dis si j'avais su tout ça au moins je me serais dit que je me serais peut-être préparée un tout petit peu donc c'est vrai que c'est pas il y a des surprises après il y a des gens qui n'ont rien et d'autres qui ont tout moi je pense que j'ai un mix des deux je ne suis pas la plus à plaindre du tout loin de là je suis pas en train de me plaindre de ma grossesse il y a aucun soucis en plus j'ai de la chance j'ai un bébé qui bouge énormément même en fin de grossesse donc tous les jours je suis rassurée parce que je le sens bouger et même il bouge la tête un peu trop parce qu'il y a des moments où notamment ici en fait là il soulève ses pieds je pense que c'est parce qu'il a plus vraiment de place le pauvre et qu'il a du mal à bouger mais bon voilà je ne peux pas m'expenser plus pourtant je lui ai déjà offert un gros ventre depuis le départ donc il a pas su en profiter tant pis pour lui voilà bon bah je vais vous laisser plutôt que de blablater je crois que je vous ai vraiment tout dit là si vous avez des questions bien sûr je vous laisse me les poser en commentaire je vous embrasse très fort et je vous reviens très très vite pour une autre vidéo t'es bon t'es bon